Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lectures alternatives aujourd'hui je m'attaque à une idée qui s'est répandue assez rapidement dans la presse dans les médias dans tout ce qui parle de cinéma depuis la sortie du film celle que le flic de three billboards joué par sam rockwell serait un cliché de flic raciste et c'est tout à fait logique de se mettre en tête que jason dixon est raciste puisque le film nous sert un certain nombre de scènes clichés d'intrigues de flic raciste couvert par son supérieur dès le début la rancœur et l'agressivité jérôme vis-à-vis de jason nous mettent la puce à l'oreille ensuite on a le desk sergeant qui rappelle à bill willoughby que jason dixon a torturé quelqu'un en garde à vue et quelques scènes plus loin d'un mille de l'ice qui fait le lien qu'on a déjà fait mentalement c'est à dire il a torturé un noir en garde à vue et elle lui demande où t'en est avec la torture des nègres enfin on peut considérer comme raciste sa remarque sur le fait que les choses ont changé dans le sud c'est à dire avant les blancs avaient le pouvoir les blancs dominés aujourd'hui on peut avoir un supérieur hiérarchique qui est noir et d'ailleurs à ce niveau il ya aussi sa remarque quand il voit qu'à burcrombie va être son nouveau supérieur hiérarchique le piège de toutes ces scènes c'est qu'en réalité elles sont toutes ambiguës et que si on considère qu'elle représente des preuves du racisme de jason dixon c'est parce qu'elles sont des scènes communes de films qui traitent du racisme qui se termine sur un acte raciste pur c'est à dire qu'en fait la fin attendue des panneaux de la vengeance ce serait que jason dixon une fois que bill willoughby est mort va reprendre les choses en main et faire tomber la culpabilité du crime sur jérôme le noir qui l'a tabassé en garde à vue et qui pourrait le faire mettre en prison et là on aurait notre fin de film sur un flic raciste c'est à dire qu'à la fin le racisme du flic va aboutir à la destruction de la vie d'un innocent or le racisme de jason dixon il ne sert strictement à rien dans le film il est extrêmement développé et il ne sert jamais à rien c'est un film qui parle du viol et du meurtre d'une fille blanche et de sa mère qui fout le bordel pour que l'enquête soit reprise or jason dixon et bill willoughby ils ont bien fait leur boulot une fois que mildred fou la merde il recommence leur boulot en quelque sorte et jason il n'a jamais été contre l'enquête et c'est même lui qui la reprend à la fin du film il ya absolument aucune dynamique raciste dans ce truc le coupable n'est pas noir la victime n'est pas noir les enquêteurs ne sont pas noir il ya absolument aucune dynamique qui pourrait intégrer le racisme donc le soi-disant racisme de jason dixon n'a rien à faire dans l'histoire alors bien sûr rien n'empêche de faire de l'un des personnages principaux un flic raciste mais dans ce cas il a fallu que ce soit quelque chose de plus évident de plus avéré pour que les spectateurs puissent mettre à l'information de côté et se concentrer sur ce qui est important c'est à dire que là le racisme de jason dixon il est développé dans le film comme s'il faisait partie de l'arc narratif du personnage et d'ailleurs jason devrait soi-disant avoir une évolution quand il lit la lettre de bill willoughby mais je vois pas en quoi cette lettre fait quelque chose puisqu'il lui dit juste willoughby lui dit tu devrais arrêter te laisser guider par ta haine parce que ça t'empêche d'avoir l'esprit clair ok c'est cool il n'y a pas de noir impliqué dans l'affaire de angelica hayes à la fin du film il n'a toujours pas donc si jason il est raciste ça n'a rien à foutre dans l'affaire à la fin du film le racisme de jason dixon n'a eu aucun impact sur l'histoire avec mildred aise or le film ça s'appelle les panneaux de la vengeance et c'est l'histoire de mildred aise qui achète trois panneaux publicitaires pour forcer des flics à reprendre l'enquête sur l'assassinat de sa fille et en plus comme pour casser la moindre possibilité de s'imaginer un lien entre l'évolution dixon et la conclusion du film il trouve un potentiel coupable au meurtre d'angela hayes par hasard c'est juste une coïncidence donc ça n'a strictement rien à voir avec sa psychologie il est juste au bon endroit au bon moment par chance et donc si jason dixon n'est pas raciste pourquoi y'a-t-il autant d'éléments qui semble indiquer qu'il n'est ces éléments on peut les classer en deux groupes tout ce qui concerne la torture des nègres comme dirait mildred et tout ce qui concerne abercrombie alors je vais commencer avec ce qui est en lien avec le nouveau shérif noir parce que je m'explique pas l'insulte de dixon en fait quand le nouveau shérif noir arrive dixon s'exclame donc il réagit violemment à l'arrivée de abercrombie qui dit qu'il est nouveau shérif du commissariat cette remarque n'est pas en soi raciste il dit pas un an putain un sale nègre bon il dit juste putain c'est pas vrai donc ça peut concerner autre chose que la couleur de peau de son nouveau supérieur par exemple ça peut concerner le fait qu'il l'a rencontré la veille quand il était en train d'éclater la tronche à redwell b ça peut être ça ça peut être oh mon dieu c'est lui c'est mon nouveau boss c'est le gars qui m'a vu éclater la gueule du rouquin donc ça peut être ça ça peut aussi être le fait que l'entrée de abercrombie est complètement irrespectueuse il rentre dans le commissariat et fait salut c'est moi le boss fermez vos gueules et mais de toute façon ça n'a pas d'importance de connaître la raison de la réaction dégoûtée de dixon pour pouvoir contredire sérieusement qu'elle trouve racine dans la couleur de peau d'abercrombie il se fait virer par un noir et quand il en parle avec sa mère quand ils en discutent en privé il ne dit rien de raciste il reste juste respectueux vis-à-vis d'abercrombie et quand sa mère lui balance un truc raciste justement lui dit maman le sud c'est plus pareil qu'avant quand même réveille toi s'il était raciste s'il avait de la haine envers les noirs il exploserait à ce moment là il vient de se faire virer par un black qui a pris ses fonctions comme ça en claquant des doigts bonjour au revoir il dit même pas un truc genre saleté de nègre ils ont pris le pouvoir il est juste là bah oui il m'a jarté parce que j'ai tabassé red will be la veille maintenant s'il est pas raciste pourquoi est-ce que tout le monde l'accuse de tabasser les noirs pendant les gardes à vue et si on coupe les informations sur cet événement de sa vie c'est à dire il ya mildred ya red il ya le desk sergeant il ya beaucoup de gens qui lui parlent de ça donc oui il a dû se passer quelque chose mais dans ce qu'on entend en vérité il ya rien qui permet de dire qu'il a tabassé un noir parce qu'il était noir il faut quand même garder en tête que si je frappe un noir ça fait juste de moi quelqu'un de violent ce qui fait de moi un raciste c'est de frapper un noir parce qu'il est noir or il ya rien dans ce film qui crée le deuxième lien le deuxième lien qui est nécessaire à dire qu'il est raciste c'est à dire que bah oui il a sans doute tabassé un noir en garde à vue ok il a été violent avec un être humain et ça s'est transformé en jason dixon est raciste donc red wellby lui dit le desk sergeant en vérité il ne fait pas allusion à la couleur de peau de l'autre mildred aise elle balance ça parce qu'elle veut le provoquer toute façon mais il ya rien fait il ya rien il a juste tabassé un noir en garde à vue le noir il avait certainement commis un crime ou alors c'était un suspect et jason dixon il a pété un plomb et il l'a fracassé mais pourquoi est ce que ça viendrait de sa couleur de peau il ya aucun de putain d'indice dans le film qui montre que jason dixon a des comportements qui naissent d'une haine pour la couleur de peau de quelqu'un et ce qui me semble extrêmement intéressant c'est que justement je pense que cette paire de sang froid est arrivé pendant l'enquête sur l'assassinat d'angelina hayes je dirais elle a été violée et brûlée vive c'est normal que dans cette histoire on est une sorte de on est une histoire de violence on est un méchant flic violent qui a tabassé quelqu'un qu'on ait les conséquences les dommages collatéraux ou les les rumeurs qui tournent autour de cette agression qui a eu suite justement à une enquête sur une affaire aussi immonde bill willowby il arrête pas de dire qu'il y avait ni témoins ni suspects mais ça peut très bien être un mensonge parce que s'il va dire à mildred aise ouais il y avait ce mec on se demande si c'est pas lui parce qu'en fait il n'a pas d'alibi il traînait dans le coin patati voilà le lendemain mais qui s'est fait castré par mildred aise donc évidemment ils vont rien révéler de l'affaire résultat jason dixon a passé un mec à tabac ce mec avait la peau noire maintenant on l'accuse d'être raciste et à ça on peut ajouter aussi quand un mildred aise l'accuse et qui dit j'ai torturé personne il dit pas j'ai pas torturé de noir où j'ai pas torturé de neige il dit à des dents torche nobody tout le monde est un être humain au même niveau pour jason dixon d'ailleurs il le dit lui-même quand il tabac ce raid welby tu as vu il n'y a pas qu'avec les noirs que j'ai un problème c'est un argument valide donc voilà j'ai à peu près fait le tour des arguments qui pour moi prouve que jason dixon n'est pas raciste il y avait aussi au début du film il appelle un mexicain et bien et donc j'ai fait une recherche là dessus parce que je suis dit merde c'est c'est un mot raciste c'est une insulte et ça m'a fait rire parce que je suis la première chose que j'ai trouvé c'est un forum sur lequel deux mexicains discutait et il disait atteint l'autre jour il ya un mec qui m'a insulté de bainer et j'ai pas su comment le prendre parce que cette insulte elle est tellement légère aujourd'hui que ça se trouve je me suis dit il est pas en train de m'insulter il voulait peut-être juste dire que j'étais un immigré mexicain et l'autre lui répondait oui c'est vrai que si le mec il voulait être raciste il est un peu c'est un peu une couille molle parce que c'est la c'est plus vraiment une insulte aujourd'hui donc voilà on commence le film sur jason dixon qui insulte un mexicain sauf que la soi-disant insulte raciste qu'il utilise elle est même plus reconnue en tant que telle donc ça fait vraiment regarder le scénariste est en train de vous pousser dans cette direction alors qu'en fait c'est un malentendu bref voilà j'espère que vous avez aimé cette analyse merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un like ça me fera plaisir et passez une bonne journée